Vous êtes sur RTL. Suite sur RTL. RTL Soir. Les fruits et légumes frais jour après jour, la nature les inspire. A l'occasion du Salon International de l'Agriculture, venez découvrir le stand des fruits et légumes frais dans le hall 2-2. Au menu, dégustation, animation, découverte de l'agroécologie et rencontre avec des professionnels sans oublier la magnifique et traditionnelle Tour Eiffel de fruits et légumes frais. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Vincent Parizeau sur RTL. On refait le monde avec ce soir l'essayiste fondatrice du mouvement Vive la République, Céline Pina. Bonsoir Céline. Avec également l'ancienne journaliste, mais on l'est toute sa vie, journaliste. Moi aussi un peu. Militante écologiste, Aude Rossigneux. Bonsoir Ronde. Bonsoir. Et puis le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson. Bonsoir. Qui a-t-il à la une du Figaro Magazine ? Raghida Dati. Ah, ça se trompe bien, on en parlera. Olivier Mazerolle, éditorialiste à RTL, est également parmi nous. Oui, on parlera de Raghida Dati qui passe devant Anne Hidalgo dans un sondage. On parlera aussi, évidemment, de la vidéo de L214. On se demandera s'il faut ajouter l'accent dans les discriminations sur l'origine ethnique et autres. Un député de la République en marche estime qu'on doit y ajouter l'accent parce qu'on peut se faire refuser un job, par exemple, parce qu'on aurait l'accent de Marseille trop prononcé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier, mais on pourra en reparler. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez avec cet oeil noir. C'est peut-être parce que j'ai parlé de l'accent de Marseille. Mais on commence évidemment par l'actualité du jour, l'actualité qui est dramatique, le terrorisme d'extrême droite en Allemagne. Même si cet homme était, semble-t-il, assez déséquilibré, il a clairement affirmé ses motivations, raciste et xénophobe. Angela Merkel, évidemment, a pris la parole tout à l'heure. Les réactions sont très fortes en Allemagne. On en parlait avec Daniel Kahn-Bendit. Comment vous réagissez à cette nouvelle affaire ? Parce que c'est un climat général. Et ça, Daniel Kahn-Bendit le soulignait. C'est un climat général qui règne aujourd'hui en Allemagne. Céline Pina. D'abord, peut-être exprimer déjà toute notre compassion pour les gens qui sont morts sous les balles de ce terroriste. Peut-être dire, pour commencer, une forme de surprise, puisque je pense qu'on s'attendait peut-être à ce que, dans un pays qui a connu justement le nazisme, il soit beaucoup plus protégé que les autres de ce type de dérive. Or, ce qu'on voit, c'est que si nous avons été, nous, Français, extrêmement attaqués, il n'y a pas eu de réplique de ce type. En tout cas, pas aussi structurée, pas aussi violente. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en Allemagne, ça se passe sur un fond de montée d'une extrême droite qui est mélangée, mais qui a quand même une partie nazie revendiquée. Il y a eu l'assassinat de ce préfet qui était favorable à la venue des migrants il y a quelques années. On a eu les élections en Turin. Ça fait partie d'un faisceau d'indices qui montre bien que là, il se passe quelque chose en Allemagne et qui peut être lié. Alors, c'est vrai que le mandat d'Angela Merkel se passe mal. La venue de un million d'immigrés appartement a été très compliquée à intégrer pour une certaine partie des Allemands. Et on oublie toujours qu'en fait, l'Allemagne a dû intégrer tout l'Est et qu'à l'Est, il n'y a pas eu de dénazification comme il y en a eu à l'Ouest. Et peut-être qu'on a encore ces traces-là. Puis une dernière chose, ça se passe en Turinche. Et en Turinche, c'était aussi un des endroits qui avaient le plus voté pour Hitler à l'époque. En fait, on voit des permanences de cartes entre aujourd'hui la montée des néo-nazis et ce qui s'est passé dans les années 1920, comme si le territoire avait une mémoire. Vous faites le lien entre la montée de l'AFD, le parti d'extrême droite, et ses actes de néo-nazis. C'est un lien direct qu'on peut établir, Jean-Christophe Buisson ? Direct, j'en sais rien. Ce qu'on peut établir, c'est que l'Allemagne ne s'est pas préparée à ce qui est en train de lui arriver, à la fois dans ses structures de renseignement et dans sa mentalité. Dans les structures de renseignement, parce que pendant 40 ans, le danger pour l'Allemagne, c'était évidemment l'Allemagne de l'Est, c'était Moscou, c'était la fraction armée rouge, c'était ce terrorisme d'extrême-gauche qui était très virulent, très violent, la bande abadère, etc. Et que les services de renseignement étaient focalisés là-dessus et partaient du principe que, puisqu'il y avait eu le nazisme, on était vaccinés. Et que, par exemple, la CSU, plus que la CDU, la CSU, Strauss disait rien à droite de la CSU. C'est-à-dire que les nazis qui pouvaient rester, on les intègre à la CSU et d'une certaine manière, on les contrôle. C'est-à-dire qu'on les mettra dans le droit chemin, on les supporte, on les accepte, on leur explique les choses. Et il y a eu une sorte d'aveuglement, à la fois des services de renseignement qui n'ont pas tellement regardé ce qui pouvait se passer à l'extrême-droite, et de la part de l'État qui se dit, de toute façon, on a vécu le nazisme, on est tous vaccinés contre, on a payé pour ça, on continue à payer à juste titre. Donc, le danger est moindre là-dessus. Et ils n'ont pas anticipé deux choses qui sont arrivées, c'est effectivement comment avaler l'Allemagne de l'Est avec ses structures qui sont totalement différentes. Donc, économiquement, ça s'est pas trop mal passé, mais on n'a pas fait attention à certaines choses, et notamment au sentiment de déclassement, de dépaysement de cette Allemagne de l'Est qui était restée un petit peu confinée dans son germanisme. N'oublions pas que le nazisme est né de la Prusse et de cette Allemagne de là, pas de l'Allemagne de l'Ouest. Là où s'est passé l'attentat, c'est pas en Turin, c'est en Haise, c'est-à-dire près de Francfort, c'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est que c'est en train de déborder à l'Ouest ce sentiment que l'Allemagne n'existe plus. L'Allemagne s'est dissous dans ce grand machin européen, ces migrants qui arrivent, etc. Et cette mentalité des classes moyennes qui se semblent déclassées peut expliquer avec un dernier élément qu'il n'a pas anticipé non plus l'État, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Mais c'est valable aussi pour les djihadistes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de loupe sur le moindre attentat, la moindre modification, qui fait qu'un déséquilibré, comme ça mène effectivement à être le cas de cet homme, comme c'est le cas pour beaucoup de djihadistes, pour des gens comme ça, il faut être quand même un peu déséquilibré, même si ça ne justifie pas, mais il y a un délire, parce que dans le courrier qui laisse, c'est quand même les extraterrestres. J'ai vu qu'il était déséquilibré à cette contre-djihadiste. Oui, mais les systémistes, c'est... Et donc l'Allemagne, je pense, est en train de découvrir tout ça, de s'apercevoir qu'elle ne s'est pas préparée dans ses structures de renseignement d'une part, qui n'a pas assez regardé de ce côté-là, et dans sa mentalité générale, et dans les réseaux sociaux, et dans Internet, et de ce terrorisme qui, effectivement, est en train de grossir, et qui a une façade semi-officielle, effectivement, pas le terrorisme, mais en tout cas, cet extrême-droit décomplexé par rapport à un passé noir, avec l'AFD, qui au début était un mouvement anti-euro, et qui est devenu un mouvement, avec certains, qui se rendent... Ce que je vous propose, parce que... Pardon, on a été trop bavard. Non, 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 mais l'horloge tourne un petit peu, on a quelque chose à faire, là, dans un instant, c'est un petit peu de pub, et puis on reprend le cours de cette discussion avec Olivier Mazerolle, qui connaît très bien l'Allemagne, bien sûr, et Audre Rossigneux, à tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir, Vincent Parizeau. Voilà. On refait le monde dans RTL Soir, Vincent Parizeau. Et on refait le monde avec ce soir Céline Pina, Audre Rossigneux, Olivier Mazerolle et Jean-Christophe Buisson. Jean-Christophe, vous faisiez à l'instant référence, on parlait de l'Allemagne, évidemment, et de ce terrible double attentat raciste qui a fait neuf morts. Vous faisiez référence à l'AFD, le mouvement d'extrême droite, que certains peuvent comparer au Rassemblement National, et au discours très décomplexé de l'AFD. Je vous propose juste d'écouter ce que disait tout à l'heure sur RTL en direct, Daniel Cohn-Bendit, qui était notre invité. Au niveau national, l'AFD, aujourd'hui, est entre 12 et 14%. Donc, l'AFD, qui est, disons, l'équivalent du Front National, du Rassemblement National en France. Il ne faut pas se masquer. Le discours anti-émigré dur de l'AFD ressemble, mais alors absolument, au discours du Rassemblement National en France. Il n'y a pas de différence là-dessus. Alors voilà, il parle du discours et il dit que c'est le même que le discours du Rassemblement National. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier Mazerolle ? Pas tout à fait, en ce sens qu'il y a des leaders de l'AFD qui affirment un antisémitisme tout à fait assumé, avec des mots que le Rassemblement National, aujourd'hui, n'utilise pas. Après, on peut toujours aller dans les arrières-pensées, mais en tout cas, ça n'est pas dans la... Il se dit des choses à l'AFD qu'on ne dit plus, aujourd'hui, au Rassemblement National. Non, voilà, bon, mais après, on peut toujours, évidemment, dire qu'il y a, au sein du Rassemblement National, y compris dans l'équipe dirigeante, des gens qui ont un passé qui fait douter... Je ne dis pas le contraire. ...de leurs bonnes intentions. Je dis ce qu'on entend, aujourd'hui, dans les discours officiels tenus... Mais en tout cas, Marine Le Pen, par exemple, sur ce plan-là, a toujours eu un discours très précis. Maintenant, je voudrais revenir quand même sur l'Allemagne, parce que vous parliez de l'Allemagne qui a connu le Shoah, enfin, qui a perpétré le Shoah, directement, et que, donc, on ne s'attendait pas à voir ça en Allemagne. Moi, je voudrais quand même souligner que, bien des années après, l'Allemagne est un pays aussi qui a sa propre fierté. Il y a aussi des éléments nationalistes en Allemagne, je ne veux pas dire racistes, mais moi, je me souviens d'un reportage, dans les années... Ça devait être en 86-87, lorsque Ronald Reagan est venu en Allemagne, et le mot de col avait voulu l'emmener dans un cimetière dans lequel se trouvaient des soldats inhumés, des soldats américains. Il voulait faire le pendant de Verda avec Mitterrand, il voulait le faire avec Reagan. Découverte que dans ce cimetière, il y a aussi des Waffen-SS qui sont enterrés, et là, ça fait un scandale aux États-Unis, et Reagan dit, en compensation, je veux aller à Bergen-Belsen, au camp de Bergen-Belsen. Et là, j'ai un ministre de Kohl qui me dit, c'est quand même incroyable que 40 ans après, on soit encore obligé d'aller dans des camps de concentration. Voilà. Ça veut dire quand même que l'envie... De tourner la page ? Non, pas de tourner la page. Non, non, non. Pas de tourner la page, mais de ne pas être culpabilisé en permanence. Ah, la culpabilité allemande. À cause de ça, existe depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est un nationalisme exacerbé, militariste, etc. Au contraire, l'Allemagne est un pays pacifiste, mais qui s'est réfugiée dans l'économie pour affirmer sa suprématie, en quelque sorte, d'autant plus que sur l'Europe, c'est l'économie qui a pris le dessus. Et dans ce contexte-là, vous avez effectivement l'AFD, qui est devenue radicale et qui, elle, à certains égards, sans aucun complexe, affirme des thèses qui sont celles carrément des nazis. C'est ça. Ce que dit Olivier est très intéressant parce qu'en fait, il est très compliqué en Allemagne d'être fier d'être allemand. En raison de cette histoire. Et ce qu'on peut comprendre, évidemment. Mais évidemment, simplement, il pourrait être fier de certains auteurs. Et puis même d'aujourd'hui, de certaines choses. On ne peut pas réduire l'Allemagne, encore une fois, même si c'est important, loin de moi, l'idée de vouloir minimiser, mais à la période du Troisième Reich. Aujourd'hui, les Allemands ne font pas de salut au drapeau, par exemple. Ils ont changé les paroles de leur hymne. Le Deutschland, c'est plus du tout ça. Et donc, ils ont du mal à trouver une fierté. Et certains vont la chercher à l'extrême droite parce que, là, au moins, ils ont le sentiment qu'ils peuvent dire qu'ils sont allemands et qu'ils sont fiers de l'être. Et c'est lié aussi, comme par hasard, à un sentiment très anti-européen. L'origine de l'AFD, c'est d'abord un mouvement pour sortir de l'euro. Et puis, c'est lié aussi à ce qu'on appelle en Allemagne l'hostalgie. C'est la nostalgie de l'Est. Parce qu'effectivement, ce sentiment de déclassement dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Christophe, est très fortement ressenti. et effectivement, dans des endroits où des digues sautent plus facilement d'un point de vue idéologique. Jean-Christophe, vous vouliez rajouter quelque chose, non ? Non, non, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'ils ont le sentiment, c'est là où il y a un petit parallèle à faire peut-être avec les années 20. Et je déteste ce genre de comparaison active. Mais ce sont des gens qui se sentent perdants, des ferlirons. Ils ont perdu. Et en 1919, le national socialiste est né comme ça avec l'idée qu'on a été trahi, on a perdu la guerre, et maintenant, il faut reconquérir quelque chose. Et ces gens-là sont dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a perdu notre identité allemande, notre fierté allemande, comme le dit Aude. Il y a 25% de chômage chez les jeunes dans les États de l'Est. Donc on a perdu quelque chose d'excellente. Non, l'exigence de culpabilité, c'est l'équivalent des sommes d'argent que les Allemands devaient verser après la guerre de 1914, en réparation. Le contexte de crise est aussi réel. On est sur la fin d'un mandat d'Angela Merkel qui s'est très mal passé. La crise politique est en Allemagne. Et on voit aussi qu'économiquement, nous, on a une image de l'Allemagne qui n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'on voit surtout, pour nous, l'Allemagne, c'est un pays sans chômage. Pour les Allemands, ils trouvent qu'il y a des travailleurs pauvres chez eux. Donc ils n'ont pas du tout... Voilà, eux, ils ne sont pas fiers. C'est-à-dire que nous, on est là, la réussite économique de l'Allemagne. Et eux, ils trouvent que ça ne va pas bien du tout. Donc il y a aussi ce décalage des perceptions. On va marquer une courte pause. Alors évidemment, est-ce que c'est un terreau ? Est-ce que ce que vous venez d'évoquer est un terreau pour le terrorisme d'extrême droite, néo-nazis ? Ça, c'est, j'allais dire... Conjecture, conjecture. Il y a un travail qui est fait en Allemagne. On sait qu'il y a une internationale du racisme. Parce que là, qui n'est pas spécifiquement allemande, pour le coup. Là, Daniel Kohn-Bendit a raison. Les motivations anti-immigrés et antisémites. Alors là, laissons tomber les références à un parti politique. Mais les attitudes, on les retrouve dans différents pays. Et à Londres, aujourd'hui, il y a eu un attentat dans une mosquée. Il y a un musine qui a été victime d'un coup de couteau. Et moi, ce que je trouve vraiment inquiétant, c'est que si ce garçon, il n'y avait aucune trace de lui, ce qu'ils ont l'air de dire, nulle part, à 43 ans, avec le délire de son texte, avec ce qu'il a pu accomplir... Problème de renseignement. Il y a un trou dans la raquette. Mais quand même, il faut aussi dire que ça se passe... Mais pareil. Il faut dire que ça se passe aussi dans un contexte politique où aujourd'hui, il y a des anciens nazis qui font des tournées d'épopotes. Et une partie... Oui, ils ont 90 ans. Mais en fait, ça se fait dans un cadre qui est un cadre politique dans lequel ils évoquent une logique de transmission d'une histoire en disant, nous, on est les témoins et les autres ont menti. Il y a quand même un cadre où on radicalise une population. Allez, on marque une courte pause. Et puis dans un instant, on en vient à Paris. Quelque chose de beaucoup plus léger. Ça dépend pour qui, en tout cas. La course à la mairie de Paris. Parce que, surprise, Rachida Dati est passée devant Anne Hidalgo dans un sondage. A tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir. Vincent Parizeau. On refait le monde dans RTL Soir. Vincent Parizeau. Et on refait le monde ce soir avec Aude Rossigneux, militante écologiste. Céline Pina, fondatrice du mouvement Vive la République. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Et Olivier Mazerolle, éditorialiste à RTL. J'aurais dû terminer par vous, Jean-Christophe Buisson. Puisqu'on veut parler de ce sondage Odoxa. Vous publiez à la une la photo de Rachida Dati. Ce n'est évidemment pas un hasard. Sondage Odoxa qui la place devant Anne Hidalgo dans un sondage. Et le réalisateur de ce sondage, Gaël Slimane, commente. Le principal enseignement en réalité de notre enquête concerne la droite et Rachida Dati. Elle progresse de 5 points. Et symboliquement, elle est au premier tour devant Anne Hidalgo. Aujourd'hui, rien n'est joué dans cette élection. Les seconds tours que nous avons réalisés donnent encore un avantage à Anne Hidalgo. Mais le match est en train de se resserrer. Voilà, le match est-il en train de se resserrer après le départ de qui vous savez, de la course ? Ah bon ? Vous n'étiez pas au courant pour Benjamin Griveaux. Vous ne saviez pas qu'il s'était retiré ? D'accord, oui. Oui, non, non, il se passe quelque chose avec Rachida Dati. Une hirondelle, un sondage ne fait pas le printemps. Oui, parce qu'il y en a d'autres des sondages. J'ai l'impression qu'autant de cette table, chacun va sortir son sondage. Non, non, mais il ne faut pas s'emballer. D'ailleurs, Rachida Dati et ses équipes ne s'emballent pas. Simplement, ce qu'on a constaté, et c'était Karl Mélus, il l'avait constaté déjà il y a deux mois, parce qu'il a fait un premier reportage dans les quartiers très populaires à Barbès. Et c'est une rockstar, Rachida Dati. Et donc, d'un seul coup, à droite, on s'est dit, finalement, la droite peut retrouver cette assise populaire, notamment à Paris, qu'elle a complètement perdue depuis 15 ans, depuis Chirac, où elle s'est un peu recroquevillée sur des arrondissements plutôt bourgeois, en disant que c'est mort pour le reste. Et Rachida Dati est en train de recréer cette droite populaire, peut-être un peu rêvée, un peu fantasmée, un peu fantasmée à Paris quand même, parce qu'Anne Hidalgo a tout fait pour que le petit peuple parisien s'en aille dans les banlieues, puis dans les quartiers périphériques, parce qu'il était lui-même chassé des banlieues. C'est un autre sujet, et qu'à Paris, grosso modo, la sociologie est quand même plutôt bobo de gauche, et qu'aujourd'hui, 24% pour Rachida Dati, c'est quand même 13% de moins que NKM, qui a perdu la dernière fois. Donc, il ne faut pas non plus avoir l'impression qu'il y a une révolution. Mais quelque chose est en train de se passer, et donc une dynamique, et une dynamique, c'est toujours positif, surtout, elle est arrivée, Rachida Dati, dans cette campagne, avec peut-être l'idée, à terme, d'être sénatrice, sans se voir forcément monter à de tels niveaux. On ramasse la droite qui est quand même en miettes. Donc, tout ça est très positif, et notamment pour le reste de la France, pour le reste de communes, qui peuvent rester à droite ou basculer à droite. C'est aussi pour ça que Paris a un énorme focus, et que c'est important qu'à Paris, on ne soit pas complètement à la ramasse. Mais, ce n'est pas joué dans le 5e, où Florence Berthoud est quand même passée République en marche, ce n'est pas joué dans le 15e, où il y a Goujon, ce n'est pas joué dans le 17e, où il y a Goujon. Rappelons que l'élection à Paris est une élection un petit peu particulière. C'est d'ailleurs ça le problème, c'est-à-dire que, souvenons-nous quand même qu'en 2001, je sais que c'est vieux, mais Philippe Séguin était majoritaire en voie au 2e tour, et ça ne l'a pas empêché de perdre la mairie de Paris, en tout cas de ne pas la conquérir, puisqu'il n'était pas sortant. C'est un système de grands électeurs, donc en fait, la question, c'est un peu comme les états clés aux Etats-Unis, il y a des arrondissements clés, et sans ces arrondissements, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être haut dans les sondages, si vous perdez ces arrondissements, de toute façon, vous serez gros gens comme devant. Donc, c'est aussi dans des arrondissements, moi je suis curieuse d'avoir des sondages par arrondissement, parce que c'est à ce moment-là... Mais de toute façon... Il est arrivé qu'il y en ait, donc voilà. De toute façon, le problème est le suivant, personne, que ce soit Anne Hidalgo, Rachida Dati, Agnès Buzyn ou David Béliard, personne ne peut gagner Paris tout seul. Voilà. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, soit entre les deux tours, soit au 3e tour, il y ait un ralliement. Or, le problème est le suivant, c'est qu'Anne Hidalgo, elle peut a priori compter sur les écolos. Bien. En ce qui concerne Rachida Dati, beaucoup de partis républicains ne veulent surtout pas une chose, c'est qu'Emmanuel Macron puisse brandir une victoire à Paris. Donc, hors de question de se rallier à Agnès Buzyn. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron ne veut surtout pas que le parti républicain puisse renaître à la faveur d'un bon résultat à Paris. Donc, hors de question de rallier qu'Agnès Buzyn fasse sa coquine à Rachida Dati. Donc, qu'est-ce qui reste ? Je suis en train de prendre des notes, là. Donc, qu'est-ce qui reste ? Je suis en train de prendre des notes, là, monsieur. Anne Hidalgo va être devant. Alors, est-ce qu'elle aura la majorité absolue en nombre de conseillers avec les Verts ? Ça, ça reste le problème. Donc, Paris reste difficile, d'être difficile à gouverner. Mais voyez bien que les deux, Macron, républicains, ne veulent surtout pas que l'autre puisse se prévaloir d'un bon résultat à Paris. Donc, ça va jouer pour la troisième. Parce que tout le monde veut la défaite d'Hidalgo aussi. À part les Verts. Chez les électeurs, peut-être. Non, les républicains, ils se comprennent à foutre de la défaite d'Hidalgo. Ils ne veulent surtout pas que ça soit un macroniste qui gagne Paris. C'est leur problème principal. Et Emmanuel Macron, son problème principal, c'est de ne pas subir une déroute. Mais qu'en tout cas, les républicains... Je dis, tiens, on va pas voir la campagne de Dati sur la sécurité, sur la propreté, etc. C'est vraiment anti-Hidalgo. Mais son parti, c'est différent. Oui, parce que son parti a quand même dealé un petit peu en sous-main derrière elle. Au point qu'elle a dû taper du poing très fermement lors de la campagne. Qu'elle a dû recadrer sévèrement Christian Jacob. Donc, on voit bien qu'eux... Et je pense qu'en fait, c'est elle qui a raison. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que là où le PS a été laminé... Parce que la situation de Paris est particulière. Mais si on sort de Paris, il y a d'autres élections qui arrivent, qui sont bien plus importantes. Et là où on voit que le PS est détruit, n'arrive plus à lever la tête. Tout le monde va un peu limiter la casse parce que sur des municipales, l'impact personnel compte beaucoup auprès des électeurs. Il est énorme, on le voit avec Rachida Dati. Est-ce que l'effet Buzyn a vraiment été mesuré ou est-ce qu'il n'a pas encore eu le temps de se montrer ? Mais enfin, il y a un petit quelque chose quand même, malgré tout. Il y a des électeurs, certainement, comme le disait Gustave tout à l'heure, il y a certainement des électeurs de droite qui étaient allés chez Rachida Dati parce qu'ils ne pouvaient pas supporter Griveaux, qui seront prêts à revenir chez Agnès Buzyn parce que ça leur convient parfaitement. Donc, il faut attendre, il faut être prudent. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup plus avancés. Mais c'est là, on n'a pas parlé de Cédric Villani. Ah oui, c'est vrai ! Mais enfin, c'est quand même 7 à 10%. Est-ce qu'il va se rallier à Agnès Buzyn ? Parce que s'il se rallie à Agnès Buzyn, c'est la dynamique, elle peut repartir de ce côté-là. Même si tous les Villaniens n'y auront pas chez vous. On peut dire que c'est peut-être lui qui a l'élection du maire de Paris. On parlait de ces ralliements dont parlait Olivier Mazerolle, ils peuvent arriver dans les 8 jours qui viennent avant le dépôt des listes. Il peut y avoir des reliers. C'est dans 8 jours, c'est là maintenant que ça se joue. Il y a peut-être un problème financier. C'est que si je regarde ce qui a été dépensé du côté d'Anne Hidalgo, enfin du côté, pardon, d'Aix-Griveaux et du côté de Villani, je ne pense pas que fusionner avant le premier tour, ils se laissent compliquer parce qu'ils risquent d'exploser les plafonds de campagne, de ce que j'ai vu en tout cas. Le plafond est autorisé, oui. Donc, ils n'ont peut-être pas le choix, ils sont peut-être obligés de discuter au deuxième tour. Et ayons une pensée pour tous ceux qui ont accompagné Gaspard Ganser, qui aujourd'hui... Que l'on salue ! Que l'on salue et qui s'est... Brôlant comme devant. Voilà, qui s'est ralliée à Agnès Buzyn. Aujourd'hui, il l'a fait dans un communiqué très élégant. On salue d'ailleurs donc Gaspard Ganser. Ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause et puis dans un instant, parler de ces images que vous avez sans doute regardées, ces images de L214, filmées entre novembre et décembre dernier dans un des plus gros abattoirs de veau en France, chez Sobeval. C'est en Dordogne. Des images évidemment qui font polémique. A tout de suite sur RTL. On refait le monde dans RTL Soir. Avec Vincent Parizeau. Confort médical. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Vincent Parizeau. On refait le monde avec Olivier Mazerolle, Jean-Christophe Buisson, Aude Rossigneux et Céline Pina. Vous avez tous vu, j'imagine, ces images de l'association L214, tournées dans cet abattoir de veau, de Dordogne à Boulazac. Des images où on voit des bêtes qui reprennent conscience après avoir été théoriquement étourdis. Des veaux qui régurgitent sur la chaîne d'abattage. Des signes évidents de conscience de l'animal après l'égorgement, dans le cadre de l'abattage rituel. Tout cela, évidemment, fait beaucoup réagir. J'imagine que vous, Aude Rossigneux, en tant que militante écologiste, vous... Alors moi, je n'ai pas regardé les images, mais c'est parce que je suis l'âme sensible. Vous ne pouvez pas. En plus, je ne peux vraiment pas. Non, non, vraiment, je ne peux pas. Je trouve ça effroyable. Et puis en plus, c'est effroyablement culpabilisant aussi, parce que moi, je continue d'être carnivore. Je sais qu'il faut réduire sa consommation carnée. Oui, il faut. Non, mais c'est vrai que c'est... D'abord, c'est des images qui sont intolérables. Et puis, manifestement... Alors, le préfet a l'air de dire que tout va très, très bien dans le meilleur des mondes, mais il semblerait que les pratiques ne soient pas seulement cruelles, mais illégales. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Ah oui, ça c'est... Et que... L'étourdissement mal réalisé, ça c'est sûr. Que des bêtes, visiblement, soient encore conscientes après... Après l'égorgement. ...d'égorgement, ce n'est pas normal non plus. Non, en principe, ce n'est pas normal, mais d'après ce que j'ai que j'ai pu répondre, le préfet disait qu'en fait, c'était des soubresauts qui étaient liés à des spasmes musculaires après la mort, etc. Mais enfin, d'abord, j'ai un peu de mal et y croient, même si je ne suis pas experte, mais je pense qu'il faut... Il y a une chance à faire quelque chose. Cet abattoir abat 700 bêtes par jour. Il ne fonctionne pas 24 heures sur 24, l'abattoir. On est à 90 à l'heure, oui. Voilà, 90 bêtes tuées à l'heure. Donc là, c'est pareil. Je vais faire un petit calcul. C'est comme sur les routes. Mais c'est un rythme qui est absolument incroyable. Alors, je ne sais pas combien il y a de salariés, mais peut-être qu'on leur demande trop aussi. Je ne sais pas. Alors, c'est une des pistes qui est soulevée par les associations. C'est de dire qu'il faudrait quand même du personnel mieux formé, plus qualifié, plus nombreux, et sans doute mieux payé, parce que, évidemment, c'est quand même un peu plus motivant. Et que là, aujourd'hui, la course au profit n'aide pas forcément à faire en sorte que ce soit le bien-être animal et social dans ces endroits. En fait, ils disent que, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui travaillent... En fait, travailler à l'abattoir, c'est quand on n'a plus rien. Quand vraiment, il faut qu'on bosse, il faut qu'on nourrisse ses gamins et on va là-bas. Et quand vous discutez avec des gens qui travaillent dans les abattoirs, ce qu'ils vous font remonter, c'est assez atroce. C'est mais moi, je bois, mais moi, je fume du hachis avant d'y aller, mais moi... En fait, des gens qui expliquent que dans un état normal, on ne peut pas faire ça. Et ceux qui vous disent ça ne sont pas forcément les tueurs, c'est même ceux qui sont en amont de la chaîne. Et d'ailleurs, c'est ceux qui parlent le plus facilement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième donnée, c'est qu'il y a un souci, manifestement, sur des étourdissements qui sont mal faits. Mais parlons aussi de l'abattage rituel, parce qu'en fait, tout le monde évite le sujet. Pourquoi ? Parce que souvent, on se retrouve coincé entre... C'est la question de la liberté religieuse qui est posée. Sauf que, je crois que c'est en Asie, il y a des abattages qui sont rituels, qui sont estimés valables et dont les bêtes sont étourdies avant. Donc il y a aussi... Et puis peut-être qu'à un moment donné... C'est un étourdissement réversible, je crois. Oui, mais je crois qu'en fait, on est... Qui permet que ce soit autorisé... C'est ça. Mais on est au cœur, finalement, d'un problème qui est... De temps en temps, dans la vie, il y a des conflits de valeurs très forts. Entre, finalement, le respect de la vie due au vivant et, par exemple, la liberté religieuse. Moi, je n'aurais aucune peine à trancher au nom du respect du vivant. Mais ces conflits de valeurs existent. Il ne faut pas les nier. Dans les sociétés, c'est eux qui créent aussi des tensions. Il vaudrait peut-être mieux être clair et dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important ? Choisissez. Et on voit ce qui est décidé entre, finalement, le bien-être animal, le respect de l'animal et vos idées sur la religion. Si jamais c'est ça qui vous empêche d'accepter qu'on étourdisse dans le cadre d'un abattage rituel, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, poser vraiment la question. Juste, quand même, une précision là-dessus. L214 dit quand même que les abattages cachères et halal ne sont pas pires que les abattages standards. Ils le disent. Non, non, ce sont pas pires. Mais là, par exemple, sur les images... Mais là, pour le coup, le fait de refuser... Voilà, les étourdissements qui sont mal faits, mais le reste n'est pas mieux. L214, je le dis très clairement. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Mazerolle ? Écoutez, il se trouve que quand j'étais gamin, je n'étais pas très obéissant et je suis passé par hasard. C'était un petit village. Je suis passé par hasard devant l'abattoir. Pourquoi vous n'étiez pas très obéissant ? Vous voulez dire que c'était l'école buissonnière ? On m'avait dit de ne pas aller dans cette direction-là. Naturellement, la première chose que j'ai faite à vélo, c'est d'aller me balader dans le coin et je suis tombé là-dessus. Et j'ai vu les vaches être abattues. Depuis, je ne peux pas voir un morceau de bifteig dans l'assiette. Voilà. Quand on voit ça, on n'a plus envie. Mais ça ne peut pas... C'était un abattoir de village donc ce n'était pas l'usine que vous décrivez. Mais simplement, quand on voyait les bêtes, d'abord, qu'on est obligé de tirer par le licol parce qu'elles ne veulent pas monter sur la ronde. Parce qu'elles sentent bien. Parce qu'il y a l'odeur du sang. ce qu'il y a là. Ensuite, le merlin qui s'abat, la bête qui tombe, qui gigote. Alors moi, je veux bien que ce soit des spasmes nerveux, tout ce qu'on veut dire. Ah non, mais moi, je n'ai pas dit que c'était vrai. Je pense au préfet. L'étourdissement se faisait comme ça. Un coup entre les cornes. Bon, et ensuite, le couteau. Je vous assure que... Voilà, on n'a pas envie après. Donc, je ne vais pas regarder les images. Vous mangez du poisson quand même de temps en temps, Olivier ? Mais c'est horrible parce que pour le poisson, on n'a pas de compassion. Il n'y a pas de sang et il ne crie pas. Deux choses, il ne fait pas de bruit. S'il criait, on ne ferait pas la même chose. Oui, je pense que ça ne serait pas la même image. Mais il y a régulièrement L214, ça fait des années qu'L214 publie ses vidéos. Ça fait des années... Olivier Falorni a publié un... Relayé, quoi. Voilà. Des choses ont été dites, des choses ont été faites. Et on a l'impression que ça n'avance pas. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'il faut savoir que cette association, au départ, c'est une association contre le foie gras, contre le gavage, qui aujourd'hui a pour but, ses dirigeants le réclament en tout cas, l'abolition de tout élevage. Moi, je ne veux pas... Alors, peut-être que ça fera la joie d'Olivier, mais moi, je ne veux pas l'abolition de l'élevage. Je ne dis pas ça. Non, non, non. Je ne dis pas ça du tout. J'étends cette réflexion. Le problème, c'est qu'il n'y a que aujourd'hui pour mettre la lumière sur ce qui se passe. C'est que si on ne laisse la parole, le témoignage qu'à ces gens-là, c'est leurs idées qui vont gagner et leurs idées ne me plaisent pas. Et c'est là où je suis ulcéré contre les structures régionales, préfectorales, etc. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les abattoirs. On peut rentrer dans les abattoirs si on prévient et si on surveille et si on exige et si on met des sanctions économiques. Mais si on prévient, ça ne sert à rien de rentrer dans un abattoir pour contrôler si on prévient. On peut changer tout du jour au lendemain dans un abattoir. C'est quand même très compliqué. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de surveillance. On ne fait pas assez de transport mobile des animaux, c'est-à-dire de venir abattre dans les fermes directement ce qui se fait dans les pays nordiques ou en Allemagne. D'ailleurs, je crois aussi ce qui évite le transport absolument atroce aussi. Et je pense qu'il n'y a pas assez de mesures qui sont prises. Et donc, on donne raison à L214 qui, encore une fois, pour moi, a des idées qui sont assez extrémistes. Personne n'a imposé ces idées aux autres. Eux aimeraient. Plus que d'autres. Simplement, chacun a son expérience personnelle. Chacun fait comme il le veut. Mais effectivement, il faut une surveillance très étroite sur les conditions dans lesquelles tout ça se déroule. Et notamment, la vidéo et peut-être la présence d'un vétérinaire sur place en permanence. Ça fait partie des propositions de Olivier Falorni. Merci beaucoup d'avoir refait le monde ce soir. Céline Pina, fondatrice du mouvement Vive la République. Audre Signeux, militante écologiste. Jean-Christophe Buisson qui est venu avec son exemplaire du Figaro Magazine dont il est le directeur adjoint de la rédaction. Et Olivier Mazerolle, l'éditorialiste d'RTL que vous allez retrouver très rapidement sur l'antenne. Bonsoir Jacques Pranel. Oui, bonsoir Vincent. Qu'y a-t-il au sommaire de l'heure du crime ? Ce soir, nous ouvrons dans l'heure du crime le dossier des enterrés sous X. C'est le terme qu'on emploie pour parler de ces morts inconnues. Au moins, un millier chaque année, peut-être plus, qui sont enterrés de façon anonyme alors que de nombreuses familles de disparus restent de leur côté sans nouvelles de leurs proches. Un simple prélèvement ADN pourrait pourtant tout changer. C'est ce que demandent ce soir les invités de l'heure du crime. Allez, à tout de suite sur RTL. RTL de l'heure du crime. de l'heure de l'heure du crime. Sous-titrage Société Radio-Canada